Musique Ok, bonjour et bienvenue ces petits chino-dans Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Build Steampunk Et donc la dernière fois, on avait continué la maison tout simplement Vous voyez qu'on a quand même bien avancé, il y a toute une façade que je dirais même terminée Avec les engrenages et tout Et donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qu'on avait prévu de faire la dernière fois C'est-à-dire qu'on va travailler sur le moulin et son extension Du coup c'est parti Alors pour le moulin et son extension, comme je vous l'avais dit, je pensais le faire dans cette zone-ci Je pensais le faire dans cette zone-ci, histoire de le mettre dans une grande zone Et donc de pouvoir faire un assez grand moulin Du coup je pensais faire l'extension à peu près par là Tu vois Faire l'extension à peu près par ici Et ensuite en rajouter le toit au-dessus Alors en revanche, il ne faut pas le faire trop parce que sinon on va se retrouver confronté au toit qui est au-dessus Et je n'ai pas trop envie d'être confronté avec ce toit Ou alors on peut le faire plus bas Tout simplement Oui j'avais prévu de le faire à cheval il me semble Du coup on va le faire à cheval Vous voyez par exemple comme ça Et ça va bien le faire Ensuite je vais faire mon toit Alors est-ce que j'avais fait, je ne me souviens plus parce que Est-ce que j'avais fait, ouais je l'avais fait ressortir C'est tout ce que je voulais savoir en fait Je l'avais fait ressortir comme pour au-dessus Alors ça n'a pas d'énormes intérêts en soi Mais c'est une sorte de clin d'œil si tu veux On peut même le faire plus grand que toi Voilà Et du coup ici on aura donc un moulin Sur lequel je vais travailler tout de suite Pour qu'on puisse voir à peu près rapidement Vers quoi on entend Donc là je mets juste mon mur Enfin le mur Et l'empêche Vous avez vu que la brique Certains m'avaient dit Ouais au début j'ai eu peur J'ai eu peur de ce sur quoi T'allais partir Mais au final j'ai été rassuré Et bien du coup j'ai envie de vous dire Que ouais au début Je dois vous avouer que j'ai jamais essayé De ce mélange-ci Ni même ce style-là Et du coup vous voyez quand même Qu'au final ça la rend quand même pas mal Et donc c'est vachement bien Ouais Il y avait de quoi avoir peur Moi aussi je n'étais pas forcément rassuré Mais finalement Finalement Je vous ai bien rassuré Je me suis bien rassuré aussi également Alors là en fait ce que je suis en train de faire Ça va être mon Mon soutien pour la Pour la Pour la roue si vous voulez Et du coup Ouais il faut penser que ici Il y aura donc Vu que j'aurai donc une sortie Je vais le faire en métal Un truc un peu plus solide Et vu que donc J'aurai une sortie D'une D'une palle Alors je vais faire la base en métal C'est à dire le milieu en métal Je vais considérer encore une fois Que Ça Ça va être mes Mes vis Mes Mes clous Tout ce que tu veux Et je vais remettre le pourtour en bois Je vais utiliser ce bois là Il est plus foncé Il est peut-être plus intéressant Alors Comme vous le savez Je ne suis pas trop fan des Des moulins Tout Tout droit Donc du coup je donne de la forme 1, 2, 3, 4, 5 Et après je décale Vous savez Dernièrement Vous voyez j'ai repris un peu J'ai repris un peu Le jeu Voici du coup Parce que ça faisait Un mois que je n'ai pas joué Du coup j'ai repris un peu le jeu Et du coup Par conséquent Je changeais Parce que du coup je le dis tout le temps Par conséquent Tu vois J'ai commencé à rejouer à Starcraft A mon niveau habituel Bon bien sûr Là je tombe contre des mecs Et pas fort Parce que quand tu ne joues pas à Starcraft Depuis un moment En classé on va dire Parce que c'est tout le temps En classé que je joue Ton niveau diminue Enfin le jeu considère que ton niveau Va diminuer au bout de 2 semaines C'est à dire au bout de 2 semaines D'inactivité Le jeu te fera plus jouer Contre le même gars Que habituellement Au niveau niveau Contre les gars Qui avaient le même niveau Que toi auparavant Puisqu'il considère que Avec le temps Sans jouer Tu as perdu un peu de ton niveau Ce qui n'est pas forcément faux Du coup Au lieu de tomber Contre des diamants Je tombe contre des platines Malheureusement Les platines Pour moi Ils sont toujours aussi nuls Et du coup Ils se font Et par conséquent Ils se font défoncer la tronche Assez facilement Et ce que j'ai remarqué C'est que dernièrement Les gars à qui je casse La gueule Assez facilement Le prennent mal Le prennent très très mal Et commencent à rager Un tout petit peu Alors je comprends pas Je trouve ça vraiment agaçant D'ailleurs la dernière fois Il y en a un Il a fait GG Agaisse Alors tout de suite Je l'ai remballé J'ai fait Tu dois être nul Je suppose également Tu vois Je vous ai traduit Parce que GG Agaisse Ça veut dire GG je suppose Je suppose Non tu supposes rien Je viens de te défoncer la tronche C'est tout Il n'y a pas à supposer Tu vois ce que je veux dire Et du coup Ça a eu tendance A un petit peu m'énerver Cette petite remarque Et ce que j'ai apprécié aussi C'est que quand je lui ai dit Je lui ai fait remarquer Que ça m'avait agacé Et que je lui ai dit Que tu étais nul Je suppose Il a fait Ah ouais Mais pourquoi tu réagis comme ça Franchement Tu veux vraiment Tuer la communauté Et je lui ai fait Mais c'est pas tout Je veux pas tuer la communauté Je veux juste te dire Que quand tu dis GG Tu dis GG Tu te casses Tu fermes ta gueule Tu dis pas autre chose C'est tout Après je l'ai bloqué Parce que ça m'avait énervé Mais tu vois Ça c'est vraiment Typiquement le genre De comportement Que j'aime pas Genre le mec Il te fait Il te fait un petit tone Genre il te fait remarquer Genre d'un air hautain Genre comme si t'avais triché Pour gagner Et après tu viens Lui remettre Une petite remarque Sur ce qu'il dit Et le gars Il se met en mode défense Genre Mais moi je n'ai fait aucune erreur Je n'ai fait strictement Aucune erreur C'est comme si le gars Il te brûlait Ta priorité à droite Il te rentre dedans Et il vient Il t'engueule Tu vois ce que je veux dire Il y a un problème Mais qu'est-ce que tu veux C'est des gens comme ça Tu en trouves De toute façon Comme je vous l'ai dit Des connards Tu en trouves partout Ce qui est génial Avec les connards C'est qu'ils sont partout Ça je vais le décaler Voilà comme ça Et du coup Bah moi j'en ai trouvé Non mais après Starcraft j'aime bien ce jeu J'adore ce jeu Et d'ailleurs J'ai vu tout à l'heure Que sur France Inter Je crois Il nous avait Il critiquait les gamers Enfin les gens Qui étaient payés Pour jouer Et en soi Moi encore une fois Je comprends pas ça Tu vois Moi j'ai une analogie Par rapport aux gamers C'est à dire On est d'accord Que les joueurs d'échecs Ils peuvent être pros Ok Bon bah alors Pourquoi pas les gamers Je vois pas le problème Avec des gamers pros Personnellement Je vois pas En quoi ça dérange Les gens Qu'un gars soit payé A jouer Il y a bien des gens Qui jouent aux échecs C'est pas un sport C'est intellectuel Encore une fois Et pourtant Ils sont payés Pour leur performance Bordel Du coup J'arrive pas à comprendre Pourquoi les gens Sont aussi Sont aussi Étrois d'esprit Par rapport Aux jeux Surtout que Les pro gamers C'est pas des gens Qui C'est des jeux Où il faut quand même Un minimum de maîtrise Je pense à Starcraft Et lol Il faut quand même Déjà Il faut maîtriser le jeu Avant de maîtriser le jeu T'en as pour un petit moment Vous avez qu'à essayer Starcraft Si vous êtes novice Vous comprenez bien Que très vite Que ça se maîtrise pas comme ça Et moi je peux jouer à lol aussi Je comprendrais très vite Que ça se maîtrise pas comme ça Et ensuite Et ensuite En général Les jeux sur lesquels Les gens sont payés C'est des jeux Du genre Comment on appelle ça C'est des jeux Comment on appelle ça J'arrive pas à trouver mon terme Mais Bah c'est des jeux Comment dire Qui demandent un minimum De réflexion C'est à dire C'est pas Super Mario Je suis désolé Pour les fans de Nintendo Mais c'est pas Super Mario Dans lequel on trouve Des pro gamers Ça va être Des jeux Genre Call of Duty Il me semble qu'il y a des pro gamers Du coup il faut un petit peu De maîtrise Il y a pas mal de stratégie Je pense J'ai joué Call of Duty Comme tout le monde Mais Pas suffisamment Pour vous dire S'il faut de la stratégie Mais en tout cas Je pense que Il faut quand même Un petit peu de tactique Starcraft C'est de la stratégie Lol C'est de la stratégie Mais à plusieurs Donc ouais En soit Tous les jeux payés Je crois qu'il y a Dota aussi Dota d'ailleurs Les cash price Ce sont impressionnants Voilà Et en fois Je vais regarder Dota Juste pour le Par intérêt Parce que je me demandais Ce que c'était Ce jeu Bordel Et du coup J'avais regardé Ce jeu Et j'étais étonné Par le montant Du cash price Les mecs Ils touchent une fortune Mais c'est impressionnant Je crois que c'était De l'ordre Du million d'euros Comme ça Million d'euros Ça fait beaucoup Ouais Je sais plus En tout cas C'était vraiment Impressionnant Sur le Ouais Donc c'est un grand moulin Quand même Et ça d'ailleurs Ça va me permettre De travailler sur les Ça va me permettre De travailler sur les Sur les différents Ici mon cas matériau Sur les différents engrenages Puisque maintenant Comme je vous l'ai dit Je ne fais pas les engrenages Avant de mettre Logiquement Enfin avant de mettre Ce qui me permettrait D'engager De faire bouger Les engrenages Et du coup Je préfère attendre De les avoir Et par conséquent Ici Hop Je vais en faire Je vais en faire Ressortir un Je vais en faire Ressortir un Ici Il faut que je fasse Attention Parce que ici Je voulais faire Une extension Par ailleurs D'ailleurs je pense Que je vais d'abord Travailler sur l'extension Donc Là en fait Vous voyez comme je vous l'ai dit Les engrenages Je ne les mets pas De manière aléatoire Je les mets de manière réfléchie Au contraire Et donc Ici Je vais en mettre Un Par rapport au moulin Donc C'est lié Tout est lié Mon gars Et Donc D'abord je vais travailler Sur les Différentes extensions Que j'aurais J'aurais souhaité mettre Ah mais ce qu'on peut faire Alors Attends Ce qu'on pourrait faire C'est qu'ici Je vais en mettre Un Vous voyez Ce qui est intéressant aussi C'est de ne pas travailler Sur forcément Ici on met une extension Si tu décales Personnellement Moi je trouve que ça peut donner un plus Parce que en fait Tu vas Tu vas casser Cette régularité Que tu as Sur la construction Et du coup Je trouve que c'est vachement intéressant De la casser Donc là C'est une petite extension Tu vois de l'extérieur Ce sera Ce sera petit Mais Ce sera une extension D'ailleurs je trouve que Il faudrait Voilà Juste l'élargir De un cran Parce que c'est vrai Qu'au dessus Un D'écart C'est pas C'est pas génial Tu vois On se fend pas On se fend pas la poire Du coup J'aime pas trop ça Ok tu vois Ici On a donc notre extension Qui a deux d'écart Il y a pas de problème Ou Ouais Il y a pas de problème Et donc Là il y aura le toit Je vais juste Je vais pas le faire tout de suite Le toit Parce qu'à présent Je pense que vous voyez A peu près comment on peut le faire Après on peut le faire tout droit Il y a tellement de possibilités Pour faire les toits Il sera imbriqué Dans la structure Je crois que je vais venir retravailler Un peu le squelette Parce que comme je vous l'avais dit J'avais prévu de De mettre une extension De mettre une extension Aussi au dessus Et du coup Je trouvais intéressant Quoique Je sais pas C'est pas obligatoire De mettre une extension Là Au dessus Qu'est-ce que je mettrais En fait sur l'extension Au dessus C'est ça la question C'est qu'est-ce que tu mettrais Sur l'extension au dessus Genre Je veux bien mettre une extension Mais si c'est pour rien y mettre Juste rajouter des étages Je trouve ça pas très intéressant Mais si on peut y mettre Quelque chose d'autre Alors à ce moment là Je vais trouver ça intéressant Et je vais le faire Mais en attendant En attendant Je suis pas parti pour Ouais Je pense que au niveau Je pense que la maison On va la laisser comme ça Au niveau taille Ça me paraît pas mal Ouais Ça me paraît pas mal Au niveau taille Est-ce qu'on pourrait même faire Attends Ici Ça serait Genre Devant Attends Je vais réfléchir à ça Un peu plus tard D'abord je vais travailler Sur mon engrenage Et ensuite Ensuite on va voir On est à con Ouais Je vais d'abord travailler Sur mon engrenage Du coup l'engrenage Il sera Comme ça Là vous vous dites Attends mais comment tu veux faire Ton engrenage Il fonctionne bien Ne vous inquiétez pas Il va fonctionner Du coup mon engrenage Il sera comme ça Comme ça Comme ça En fait là j'ai fait un cercle C'est pour ceux qui se demandent J'ai juste fait un cercle Là je vais pas encore le détailler Et ici on peut se dire que Ici on peut se dire que Par exemple Pas en son centre Mais hop Je vais briser ça Par là Il y aurait Un autre engrenage De temps Ouh là là il va falloir que je l'affichisse Donc je veux bien voir Un engrenage ici J'aimerais bien aussi Qu'il serve à quelque chose Tu vois ce que je veux dire Du coup Du coup j'ai un petit problème Non mais regarde Ce qu'on peut faire C'est qu'on peut le mettre Ici On peut mettre ici Un petit petit engrenage Un petit peu plus grand Genre de 2 Genre de 2 en fait L'engrenage 3-3-3 On peut pas faire plus petit je crois Et en fait Il faudrait imaginer que Celui là Comment il tourne En fait Il tournerait avec des Des dents Qui seraient derrière Ici Qui seraient derrière Et qui pourraient Permettre en fait Tout simplement A l'autre de tourner Ouais Je pense que ça peut être intéressant Du coup là je lui mets une vis Et je lui mets De quoi tenir Et là on retrouve Notre histoire Du mouvement Dans le mouvement Ouais 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 Après je sais pas ce que je mettrais Dans cette extension Il faut voir En tout cas je pense que c'est tout Pour cet épisode Sur ce je vous dis A plus A bientôt Et partagez vos impressions Dans les commentaires Allez Salut C'est parti